Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau épisode sur notre carrière joueur sur FIFA 21. On est toujours à Madrid et on va partir faire un match face au PSG Indovain, le troisième match de cette phase de groupe de Ligue des Champions. Allez, troisième match de cette phase de groupe de Ligue des Champions, le match face au PSG Indovain, le club néerlandais, le Real Madrid qui est leader, deux victoires en deux journées, quatre buts marqués, les 0 buts ont caissé une différence de but, donc de quatre. Ligne de la Ligue des Champions qui retentit dans le stade. Allez, la composition du PSV. Avec un 4-4-2, Blouklou et Piro en pointe, Muller dans les buts. Allez, la composition du Real Madrid. Et on a Courtois, Semedo, Mendy, Koulibaly, Tapsova, la grosse équipe du côté du Real. Bahim côté droit et nous bien sûr dans l'axe. Allez, c'est parti. Bon, c'est RGM Kovic Savic qui nous a trouvé dans la profondeur. On est parti, on va y défier le joueur du PSV. Et c'est fait, le gardien qui est battu. Le gardien du PSV qui est battu. 1-0. 1-0 pour le Real Madrid face au PSV. Ligne d'Ovon. De notre joueur. J'ai su faire la différence. Et il marque son 5e but pour Ligue des Champions. Attention, le numéro 7. On fait notre numéro. On a fait notre numéro dans la surface. Pour aller marquer ce 2e but. 2-0 pour le Real Madrid. Oh, le but ! Qu'est-ce qu'il est beau ce but. Le 3-0 pour le Real Madrid. Quel beau but du numéro 24. Serguei Milikovic Savic qui vient marquer ce but. Le petit centre pour le coéquipier qui vient mettre ce but. 4-0 pour le Real Madrid. Le but de take. Avec 4-0 face au PSV. Allez, la victoire 4-0 du Real Madrid. Dont un doublé de notre joueur. Une passe D. Et un beau but de Milikovic Savic. Allez, on est parti pour ce match face à Grenade. On est parti pour ce match face à Grenade. La frappe pour le but ! C'est incroyable but ! C'est même marqué. 4e minute du jeu. Le Real Madrid qui mène à 1-0. Un beau but de notre joueur. Extérieur de la surface. Il vient marquer son 19e but de la saison. Il est extérieur de la surface. Il ne se pose pas de questions. Il frappe. Et le Real Madrid qui mène déjà à 1-0. Et notre 10e but de la saison en 5e minute de jeu. Allez, 1-0. Notre joueur qui va aller mettre ce 2e but. Allez, 2-0 pour le Real Madrid. Le doublé de notre joueur à la 40e minute de jeu. Le Real Madrid qui a vraiment de l'espace collectif. Wow ! Quel 3e but ! Action collective ! Et on est à la finition. 3-0 pour le Real Madrid. Face à Grenade. C'est parfait. Le bon ballon, le bon ballon. De nos coéquipiers pour notre joueur. Qui va aller marquer ce 4e but. 4e but, le quadruple de notre joueur dans ce match. Il va voir les supporters. 4-0 face à Grenade. Allez, victoire 4-0 du Real Madrid. On va aller chercher ce ballon. Car on a mis un quadruple. On a mis un incroyable quadruple contre Grenade. C'est impressionnant. Allez, on va aller faire le prochain match de championnat. On est parti pour ce match. C'est ça, Almeria. Wow ! Quelle action du Real Madrid ! 1-1-0 au bout de 12 minutes de jeu. Le Real Madrid qui fait la différence. Notre joueur qui obtient une bonne passe de son coéquipier. Dans la surface. Il y a une classe d'écart entre ces deux équipes. C'est Vinicius qui nous fait la passe. On cochette un petit peu pour éliminer définitivement le gardien. 1-1-0 face à Almeria. 13ème but de la saison. Attention, il y a un 2 contre 1 à faire. Et on est passé. On est passé. Et on va lui mettre ce but ! 2-0 pour le Real Madrid. Le doublé de notre joueur face à Almeria. Il a éliminé la défense. Parfait. 2-0 pour le Real Madrid. Attention d'éliminer. On est derrière sur face. D'Almeria ! Allez, le triplet de notre joueur face à Almeria. 51 minutes de jeu. 3-0 pour Real Madrid. Une passe de tel. Oh oui ! Le quadruplet de notre joueur face au Real Madrid. 55 minutes de jeu. Ah, on est énorme, on est énorme. On va tenter une frappe ! Oui ! Le quadruplet de notre joueur. Sur une frappe lointaine. 5-0 pour le Real Madrid. Face à Almeria. Oui, on sort. Quadruplet, il a fait un gros match. Et en plus, on n'aurait même pu en mettre un sixième. Victoire 5-0 face à Almeria. Et un nouveau match de championnat face à... Je crois que c'est Valence. Allez, on est parti. Et c'est parti pour ce match face à Valence. Attention, on est suivi de près par les joueurs de Valence. On s'écroule, pénalty ! Et hop ! On a provoqué. De toute façon, il y avait le but, si on nous laissait debout. On a l'occasion de porter le score 1-0. Et c'est mis ! Allez, l'ouverture du score du Real Madrid face à Valence. 1-0 sur pénalty. Un nouveau pénalty marqué cette saison. Je ne sais pas si combien on a. On a beaucoup. Et c'est notre 28e but de la saison. Et on marque la 7e minute de jeu. Allez, 1-0. Oh, l'égalisation contre le cours du jeu. Il est compté, oui, il est accordé. Et l'égalisation de Valence. C'est Williams, le numéro 5, qui marque. C'est contre le cours du jeu. Mais ils ont obtenu ce corner. Et il marque. Oh, puis en plus, je crois que le défenseur, c'est Semedo, en plus, qui le dévie dans le but. Nelson Semedo contre son camp. J'avais bien vu. Et donc, ça fait un but partout. Ouh. Mais dans le truc de transfert d'achat, c'était des trucs d'autres entraîneurs qu'on achète. Oh. Attention, on nous sort. Sortie de notre joueur. Entrée de Harry Kane. Et c'est finalement un match nul pour le Real Madrid. Très compliqué, ce match. Bon moment, le Real Madrid ne s'est pas incliné. Et on va aller faire le prochain match face au PSV. Allez, c'est parti pour ce match. Face au PSV. Attention. Et le but. But pour le Real Madrid. Face au PSV. C'est le but de Vinicius Junior. Nous, on est complètement épuisé. C'est le dernier temps. C'est les deux matchs où on n'arrive plus à faire la différence. Même si on a eu des ocases. Un petit coup de mou physique, là, du côté de notre joueur. Il va peut-être parquer dans le match, mais il est quand même très, très épuisé. Heureusement que Vinicius, c'est là. Pour mettre ce but. Qui nous qualifie pour l'instant. Pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Son premier but de cette saison en Ligue 2. Le Real Madrid. Il y a notre joueur qui est complètement épuisé. Qui va frapper. Il est complètement épuisé. Mais il va mettre quand même son but de la Ligue des Champions. Son 6e but. Cette saison en LDC. Il est encore décisif. Même s'il est épuisé. Il va les marquer. Et ça fait plaisir. Il est complètement épuisé. Il va tout donner pour ce... But ! Allez ! Son doublé dans ce match. Il est épuisé. Mais il va quand même marquer un 2e but. Peut-il aller chercher le triplé avec sa forme actuelle ? On verra. Allez ! 3-0 pour le Real. Allez ! On sort. 3-0. Et ça restera là. 3-0. La victoire face au PSV. On a fait un bon match. La forme physique du joueur commence à baisser. Allez ! On va aller faire un match. Je crois que c'est face à Eibar. On est parti pour ce match. Face à Eibar. Ça n'a pas suffi. Le Real Madrid concède le match nul. 0-0 face à Eibar. On va donc se laisser là pour cet épisode. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous n'avez plus. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de cette carrière au Real Madrid. A plus !